Il faut garder l'esprit qu'un hôtel, contrairement à une musique ou même un restaurant, est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Quand on a un client d'origine indienne qui demande d'arriver à l'hôtel à dos d'éléphant, ça peut prêter à sourire et ça se réalise. Ça m'était passionné, donc encore une fois, si l'humain n'est pas au cœur de notre passion, je pense qu'il faut changer de domaine parce que l'hôtellerie et le tourisme, en règle générale, sont prêts pour accueillir les clients. Chers insiders, septembre débute et la rentrée amène toujours un vent nouveau. C'est peut-être le bon moment pour compléter vos équipes. Pour cela, je vous recommande The Vendome Company. C'est le nouveau partenaire exclusif d'Hospitality Insiders. Vendome, c'est d'abord un incubateur de talents spécialisé dans le luxe avec un réseau qualifié de 16 000 candidats et plus de 300 recruteurs. Mais Vendome, c'est surtout une entreprise dont je partage les valeurs humaines. J'ai d'ailleurs croisé leur chemin à de nombreuses reprises et je vous les recommande vivement pour vous accompagner dans vos recrutements. Dites-leur que vous venez de ma part et recrutez les talents du luxe que votre entreprise mérite. Je suis Maxime Bleau, artisan hôtelier et vous êtes sur Hospitality Insiders. Il a 25 ans d'hôtellerie de luxe à son actif, pendant lesquels il a longtemps porté les symboliques clés d'or sur son costume. On peut dire que l'excellence et l'humain sont des sujets avec lesquels il est familier. J'ai d'ailleurs eu l'occasion de le vérifier à de nombreuses reprises. Je suis ravi de l'accueillir sur Hospitality Insiders. Bienvenue Olivier Cambournac. Bonjour Maxime. Bonjour Olivier, comment vas-tu ? Très bien, merci beaucoup et merci de me recevoir. Avec grand plaisir Olivier, je parlais à l'instant des fameuses clés d'or en introduction. Est-ce que pour nos éditeurs peu coutumés du langage des palaces, tu peux nous dire ce qu'elles sont et surtout ce qu'elles représentent pour toi ? Les clés d'or, un vaste sujet. C'est avant tout une association qui a été créée en 1929 par des portiers d'hôtels qui étaient une amicale au tout début pour pouvoir créer un réseau de professionnels, pour pouvoir accueillir leurs clients au mieux, que ce soit au sein de la même ville, dans différents établissements, qu'à travers différentes villes de la France. Et puis l'association s'est agrandie au fur et à mesure des années, est devenue européenne et puis mondiale. Donc on parle d'une association avec un signe d'identification, pardon, qui sont des clés d'or portées au revers du col de l'Est. Et nous sommes à peu près 400 en activité en France et 4000 à travers le monde. Waouh, génial. Donc quel rapport avec toi ? Tu disais « on » aujourd'hui, tu as la chance de les porter encore ? Malheureusement plus, puisque c'est une reconnaissance et c'est un signe que l'on doit porter au revers de sa veste que quand nous sommes en activité au sein même d'un hôtel avec une conciergerie et des membres clés d'or. D'accord, ok. Merci pour la petite notion d'histoire. Alors si tu peux en profiter pour nous expliquer ton parcours, parce que moi en effet, quand je t'ai connu il y a quelques années au Péninsula, tu l'ai porté fièrement, mais je sais que ton parcours de plus de 25 ans d'hôtellerie est bien long. Comment est-ce que tu en es arrivé là ? Comment est-ce que tu as évolué et où en es-tu aujourd'hui ? Je vais essayer de faire court, parce que 25 ans, ça peut se résumer quand même un petit peu. Étant enfant, je suis passée devant les boulangeries et l'odeur du pain au chocolat, l'odeur des binoiseries, l'odeur des pâtisseries m'a toujours attiré. Donc ma maman, par défaut, m'a toujours dit « tu feras de l'hôtellerie plus tard », sans trop savoir ce que c'était et pourquoi, parce que je suis le seul membre de ma famille à travailler dans l'hôtellerie. Et donc, tout logiquement, après ma troisième, je me suis dirigé vers un bac hôtelier, qui était un BTH à l'époque, et après trois années, j'ai créé un BTH hôtelier, option gestion comptabilité, dont j'en suis sorti en 1997. C'était à quel endroit ce BTH ? Le bac était à l'école Jean-Drouvent, Rune-Médérique à Paris, et le BTH était à l'école hôtelière de 50 ans d'Evignes, qui étaient les deux concurrents à l'époque. Oui, on les salue, c'est des écoles qui existent encore aujourd'hui. Complètement, des beaux établissements. Oui, tout à fait. Ok, alors sortie d'école, comment s'est passée ton aventure pro ? Écoute, j'ai eu la chance d'avoir rencontré des bonnes personnes au bon moment, et puis de ne pas être effrayé par les challenges. J'ai commencé à travailler dès le lendemain de l'obtention de mon BTH, parce que j'avais besoin de payer des factures, et j'ai commencé à travailler dans une grande entreprise américaine installée en Seine-et-Marne, qui est Disneyland Paris. D'accord. À l'époque, j'avais besoin de manger, donc je n'ai plus le premier boulot qui était disponible, c'était les rééquipiers. Et donc j'ai commencé par monter des lits bébés, des sèches-cheveux, défaire les lits dans les chambres pendant 4 mois sur un contrat saisonnier. Et puis, arrivé à la fin de mon contrat saisonnier, quelques jours auparavant, j'ai commencé à m'enseigner pour essayer de trouver un autre contrat, et j'ai posé mon plateau à la cafétéria de l'hôtel à côté d'une dame qui portait des clés d'or au revers de sa veste, qui était tout simplement Chantal Leroux, et qui était la première dame aux clés d'or de France. D'accord. Tout à fait. Et très rapidement, j'ai évolué sur les différents postes, postes de moturier, et Chantal Leroux a décidé, au bout de quelques mois, de me faire intégrer de la loge, donc la conciergerie en elle-même, en tant que concierge dans un hôtel de 1093 chambres. Autant te dire que le jeune diplômé que j'ai été a été très impressionné par la taille de cet hôtel, qui comprend 7 kilomètres de couloir et à peu près 5000 clients quand il est en capacité totale. Et tu te retrouves plongé au cœur de l'activité à quelques semaines avant les fêtes de fin d'année, dans une société, dans une entreprise qui fonctionne très très fort pendant ces fêtes-là, puisque Disneyland Paris, au niveau des fêtes de fin d'année, est juste à 100% dans tous les fêtes. Oui, j'imagine. Donc voilà, deux ans et demi au Newport Bay Club. Ensuite, ce qui m'intéressait, moi, Disneyland Paris, c'était le concours interne pour pouvoir aller travailler à l'étranger. J'ai passé ce concours et j'ai eu la chance d'être retenu pour pouvoir aller représenter la France et ses produits culturels en Floride, à Epcot-Cunder. Donc j'ai travaillé pendant un an en tant que représentant culturel et assistant manager, où j'ai pu parfaire mes connaissances de l'anglais, les différents accents rencontrés, parfaire également le monde espagnol, puisque la Floride est un pays d'un État qui a une population très partagée, donc c'était très riche en termes culturels et très intéressant. Et puis, pour faire court, parce que j'ai dit que j'allais faire court, j'ai ensuite rentré en France, j'avais rencontré le chef concierge de Plaza Athénée avant de partir, que j'ai recontacté pour pouvoir travailler avec lui. Il m'a proposé un poste d'assistant concierge au tout début, qui malheureusement n'était plus disponible. On parle de l'hôtellerie en 2000, donc c'était une organisation un peu différente des hôtels de maintenant où les contrats sont bien définis, les embauches ont bien lieu avec un directeur de ressources humaines, avec un contrat bien établi. Là, à cette époque-là, j'ai passé un entretien sur un coin de comptoir à la réception avec le chef de réception et le chef concierge qui me regarde dans les yeux et qui me dit « bon, c'est en quoi l'utile ? » « Oui, il correspond bien, on va pouvoir l'embaucher. » Voilà, mon entretien a duré deux minutes. Et bon, voilà, retrouvé, cataculté, bagagiste au Plaza Athénée, dans une équipe assez incroyable. Et je fais mes premières armes dans l'hôtellerie de Lux, en tout cas, et dans les palaces parisiens, avec M. Elguer à l'époque. D'accord, il y a un grand monde de l'hôtellerie parisienne dans la concierge au Allemagne. Complètement. Mais je souviens quand même de toujours me développer, et on va retrouver ça tout au long de mon parcours, et de continuer à apprendre, à grandir. Et bien, étant omniprésent, Disneyland Paris m'a recontacté pour me proposer une promotion et devenir assistant manager d'une équipe de 40 personnes dans un hôtel également, dans l'hôtel New York, qui est désormais maintenant l'hôtel New York Marvel, qui vient de réouvrir, et devenir l'assistant manager de Franck Schafferland et diriger une équipe de bagagistes, poturiers, concierges, et donc de 40 personnes au total. Et donc, j'ai pu faire mes premières armes au management pendant trois ans avec lui. Et alors justement, c'est quoi le challenge, et pour qu'on comprenne bien, d'un concierge ou d'un assistant à un chef concierge, dans le cadre du management, tu as beaucoup d'équipes avec beaucoup de corps de métier différents. C'est quoi un peu les problématiques managériales que tu as pu découvrir à ce moment-là ? Il faut garder à l'esprit qu'un hôtel, contrairement à une boutique ou même à un restaurant, est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, 365 jours par an. Donc on est confronté à toute la vie que peut comporter un hôtel, aussi bien humain que technique, et tout un tas de challenges qui sont quotidiens, c'est-à-dire notre ACA, nous personnels au quotidien, que nous pouvons rencontrer à notre petite échelle, et multiplier par autant de personnes et autant de membres de l'équipe et de clients que l'on va rencontrer au sein même de l'hôtel. Je vous laisse imaginer les soucis de planning, la personne qui a eu un problème pour arriver au travail, ou la personne qui doit s'abchanter plus rapidement, faire en sorte qu'il y ait toujours un membre des équipes à la conciergerie, en bagagerie, au niveau des voitures, et tous ces domaines avec leurs spécificités techniques, leurs connaissances requises, et les complexités que peut avoir la gestion d'un hôtel avec 600 employés. Oui, c'est fou, tout en assurant une fluidité, de manière à ce que ce soit quasiment invisible pour le client en face. Exactement, pour que ce soit transparent pour que le client n'ait pas à sentir une quelconque tension au sein des équipes, ou qu'il n'ait pas à souffrir tout simplement d'un manque de personnel ou de manque de moyens. D'accord, ouais. Et alors tu passes combien de temps dans cet établissement ? Trois ans et demi avant d'être rappelé par Paris et de postuler au Four Seasons Georges V, avec pareil un grand nom de la conciergerie française, Rodrigue Le Béjac. Oui, qui y est toujours d'ailleurs. Qui y est toujours, qui finit d'ailleurs sa carrière, puisque dans quelques mois il doit prendre sa retraite, et qui m'a proposé de rejoindre son équipe. D'accord. Donc je me voilà de retour sur Paris, et ce coup-ci bien dans la conciergerie, avec une des plus belles équipes. Et là je ne parle pas qu'au sein de la conciergerie, je parle aussi au sein de l'hôtel, puisqu'on parle de l'hôtel Georges V, qui était à l'époque, en 2004, le leader à contester en France, en Europe, et dans le monde entier au niveau des hôtels de luxe. Parce qu'à l'époque on parlait de 4 étoiles de luxe encore, et donc pas de balance. Tout à fait. Oui, les classements arrivaient un peu plus tard, dans le début des années 2010, je crois. Oui, tout à fait. Donc 3 années au sein du Georges V, qui m'ont permis d'apprendre ce que j'aurais appris en 10 ans dans n'importe quel autre établissement. Tellement les demandes étaient riches, intenses, que le volume d'affaires était là, que la technicité, les procédures mises en place étaient au millimètre, étaient au cordeau. C'est un monde d'un professionnalisme exacerbé qu'on ne connaissait pas encore, parce que les autres établissements sur Paris n'étaient pas au niveau. Pas au niveau parce que le Georges V était un des premiers palaces parisiens à entièrement se reconstruire. J'entends par là qu'ils ont... La seule chose qu'ils ont préservée, c'est la façade, et ils ont cassé tous les volumes à l'intérieur. Donc quand ils ont réouvert en 1999, c'est le premier hôtel de luxe à proposer des salons, à proposer des suites, des appartements, à proposer des chambres connecting. Des chambres connecting, ce sont des chambres qui possèdent une porte qui permettent de passer d'une chambre à l'autre et donc d'agrandir cette chambre et d'en faire quasiment l'appartement. Et ça, c'est vrai, c'était entièrement novateur et géré de main de maître par un grand libère de l'hôtellerie et également française qui était Didier Le Calvez. Absolument. Il faut se remettre dans ce contexte. C'est vrai que c'est fou en 1999 quand Georges V a rouvert, on avait une hôtellerie parisienne qui n'avait rien à voir et qui après en 10 ou 15 ans a complètement changé puisque le Georges V a été leader et on peut dire qu'il fait encore partie de ces leaders-là. Mais dans les années 2010, il y a eu tellement d'ouvertures de palaces dans le péninsular sur lesquelles on s'est croisés, mais Mandarins, Shangri-La qui sont venus complètement concurrencer et aussi niveler le marché. Mais à cette époque-là, le Georges V, c'était vraiment le grand nom et qui ressortait réellement du lot avec notamment des noms comme Didier Le Calvez à sa tête. C'est assez amusant de se remettre dans une histoire qui n'est pas si lointaine mais pourtant, j'ai l'impression que c'était au siècle passé. Tu as entièrement raison. On parlait de 1000 chambres de luxe à Paris. Enfin, de luxe, en tout cas de 4 étoiles et 4 étoiles luxe à Paris pour passer à plus de 2200 à ce jour sur Paris. Donc, on a doublé la capacité de te lire et d'autant la confiance. Oui, ça donne une bonne échelle. Oui, magnifique. Alors, raconte-nous en plus un peu sur tes anecdotes au Georges V et sur la suite de ton parcours. Les anecdotes, on en a beaucoup raconté. Qu'est-ce que je pourrais vous dire ? Quand on a un client d'origine indienne qui demande à arriver à l'hôtel à dos d'éléphant, ça peut prêter à sourire et ça se réalise. Et ça se réalise. Ça se réalise. Donc, c'est des gros challenges. Quand on a des stars du monde de la musique, de groupes de rock internationaux qui arrivent et on a leur bus de tournée qui se gare devant l'hôtel avec une marée humaine de femmes qui sont jour et nuit à scander leur nom devant l'hôtel, c'est toujours des souvenirs qui marquent parce qu'humainement, ce sont des expériences incroyables. Oui, absolument. Après, ce qui fait le challenge, et ça, je le répète tout le temps, c'est pas forcément la demande qui va paraître extraordinaire aux yeux du commun des mortels, mais qui, dans notre milieu, est assez régulier. Quand on nous demande des limousines avec chauffeur, quand on nous demande des hélicoptères ou des jets privés, on peut se dire « waouh, c'est incroyable ». Nous, sans en être rompu l'exercice, mais pour nous, c'est des demandes que l'on va avoir très régulièrement, quasiment quotidiennement. Donc, le challenge ne va pas être là. Il va être surtout dans le temps que l'on va nous donner pour y arriver. C'est toujours ce que j'ai dit. Le challenge va être plutôt temporel que physique. Parce que quand ces clients-là ont les moyens de leur demande, il n'y a quasiment aucune limite. A priori, même un éléphant. Et voilà, le seul souci, c'était de trouver l'éléphant et d'avoir l'autorisation de pouvoir faire marcher un animal sur la voiture. Mais sorti de là, techniquement parlant, ce n'était pas plus dur que ça. Et c'est incroyable. Mais en effet, comme tu dis, la même limousine, si on a quatre jours pour la réserver ou deux heures, ça ne demande pas du tout les mêmes moyens et les mêmes contacts. Et alors, justement, comment est-ce que, à ton niveau, tu t'assures de pouvoir répondre à toutes ces demandes-là ? Qu'est-ce qui fait que tu en es capable ? L'essentiel, c'est de bien s'entourer. À l'époque, moi, je suis arrivé dans une équipe à l'hôtel qui était bien en route et je n'étais pas chef de service. Donc, le chef de concierge qui a été en direct, en accord avec la direction, a proposé et mis en place tout un tas de financeurs, de prestataires, on parle de prestataires à ce niveau-là, qui permettent de pouvoir, justement, nous aider au mieux dans ces situations extrêmes. Donc, on va établir des cahiers des charges avec des demandes très spécifiques en essayant de regrouper dans ce cahier des charges l'ensemble des demandes que l'on peut avoir pour que ce prestataire puisse intervenir rapidement en cas de besoin. Et une fois que tu crées la dynamique, le volume va ensuite créer le chiffre d'affaires et créer les moyens dont tu vas avoir besoin et te permettre de te remettre en cause quand ça fonctionne moins bien ou quand ça fonctionne trop bien, justement, pour pouvoir essayer de créer de nouveaux services. C'est passionnant de comprendre un petit peu les rouages qui se trament derrière ces métiers qui sont assez complexes. Oui, complètement. Mais c'est passionnant. C'est passionnant puisque moi, j'ai passé 25 ans dans ce domaine-là et je n'ai pas vu le temps passé. À part les cheveux blancs qui apparaissent sur la tête, le reste, tu te dis, c'est passé en un clin d'œil. C'est assez fou. Et d'ailleurs, après le Georges V, ce qui est encore pas mal d'années pour nous donner jusqu'à maintenant, on est dans le début des années 2000. Quelle a été la continuité de ton parcours ? Alors, un petit peu plus tard dans les années 2000, en 2008, du coup, j'ai arrêté le Georges V et j'ai eu la proposition d'un propriétaire français d'ouvrir le premier boutique hôtel de Paris dans lequel il voulait effectuer un service 4 étoiles luxe. Donc, de créer la conciergerie, le monde de la bagagerie. Et donc, j'ai ouvert l'intercontinental Marceau, Avenue Marceau, pour son propriétaire, M. Bansard, en mettant en place les équipes, en l'aidant à finir l'hôtel. Et j'ai fait mes premières armes en tant que chef concierge de Paris, à diriger et à mettre en place entièrement une loge sur Paris, qui sera ma première des trois ouvertures que j'ai faites durant ma carrière. C'est super. Pourquoi tu appelles ça un boutique hôtel ? Un boutique hôtel, c'est un hôtel qui a une capacité en termes de chambres plus réduite que des hôtels de luxe qui ont, eux, entre 100, 150 et 250 chambres pour les plus gros. Le boutique hôtel généralement a moins de 100 chambres. Là, on était sur 55 chambres et ce vœu a échaloumène. Et on fait une référence aux boutiques parce qu'on a l'impression de rentrer devant des vitrines de magasins et de rentrer dans quelque chose de très cosy, de très feutré et dès que l'on passe la porte de se sortir chez soi. Et ça aussi, c'est une tendance qui arrivait un petit peu plus tard sur Paris et à cette époque, c'était assez novateur. Je crois même que les premiers boutiques hôtels à vérifier, mais c'était tenu ce nom parce qu'on pouvait également acheter le mobilier qui avait à l'intérieur tous les premiers concepts. On pouvait acheter la litterie, on pouvait acheter les meubles. Il suffit de se renseigner sur les tarifs et on pouvait repartir avec quasiment l'intégralité de sa chambre. Complètement. Ainsi que les œuvres d'art exposées ou en tout cas mettre en relation avec les artistes qui les ont conçu. C'est assez intéressant. Première expérience de chef concierge, quel challenge que tu n'avais peut-être pas expérimenté jusqu'à maintenant en étant un chef de service dans une ouverture d'hôtel ? Quelle a été un peu la difficulté pour toi ou les succès ? La constitution des équipes déjà, premièrement. Faire passer les entretiens et surtout retenir les meilleurs candidats à ces postes-là. Leur faire comprendre que l'on va faire un bout de chemin ensemble. Il y a donc une voie à explorer que l'on sait que l'on se dirige vers un objectif qu'on ne connaît pas encore tout à fait l'ensemble des difficultés que l'on va rencontrer mais on en a déjà une bonne idée et qu'il va falloir se tenir les coudes pour pouvoir y arriver parce que le objectif est de réussir l'ouverture que les clients soient contents et surtout reviennent. Bien sûr. Ça, c'était un premier challenge. Le deuxième a été de s'entourer des bons prestataires pour pouvoir effectuer cette mission dans un hôtel qui était particulier à l'époque donc déjà bien définir nos besoins bien expliquer la physionomie des choses parce que certains prestataires voulaient travailler avec moi et mes équipes parce qu'ils me connaissaient ils connaissaient la rigueur ils savaient qu'on était des personnes sérieuses mais là il faut faire comprendre également que le volume d'affaires serait sûrement différent d'un hôtel de luxe mais que quand on a les appelés le besoin sera clairement identifié et donc le besoin du client le besoin final sera tout à fait même donc ça aussi il a fallu le faire comprendre aux prestataires leur faire comprendre que c'est pas forcément un chiffre d'affaires à atteindre avec une entité mais plutôt un portefeuille d'entités à avoir chez eux pour pouvoir fournir le même service une même qualité et satisfaire les clients qui ont eux par contre les mêmes moyens c'est un point important et alors justement quand tu dis prestataire je pense que c'est quelque chose qu'il faut bien expliquer de la conciergerie moi je le résume souvent comme ça le concierge c'est un petit peu l'interlocuteur dans l'hôtel qui est en contact avec justement des personnes à l'extérieur qui fait ce lien comment est-ce que tu choisis les bons prestataires comment est-ce que tu t'assures d'avoir cette bonne relation comment est-ce que tu fais pour qu'ils veuillent continuer à travailler avec toi malgré ce volume plus faible et que tu demandes finalement le même niveau d'exigence mais pour eux c'est un volume de chiffre d'affaires plus faible à l'année voilà un peu toutes ces questions de liens avec tous les tous les tierces parties que tu peux avoir en tant que concierge ça ça fait partie un peu un sac du travail du chef concierge mais je pense qu'au-delà de ça c'est les valeurs humaines qu'il faut mettre en avant en ce moment-là en leur expliquant clairement le projet les besoins en étant transparent avec eux en leur disant que voilà on attend tel volume et telle chose qu'au mieux le taux d'occupation d'hôtel sera de tant de pourcents donc avec tant de demandes et par contre si on souhaite travailler avec eux c'est parce qu'on apprécie aussi leur technicité leur savoir-faire sur certaines choses et on a besoin des mêmes services en fait un hôtel différent sur une semaine de la mode où tous les hôtels vont être complets que toutes les usines avec chauffeur vont être réservées si j'appelle le prestataire et lui demande une voiture et qu'il me dit désolé j'en ai plus je ne peux pas me permettre de dire aux clients j'en ai plus il faut que je trouve des solutions donc il faut qu'avec ce prestataire je m'entende bien et qu'il sache aussi lui gérer son volume et toujours nous réserver au moins un véhicule en fonction des besoins oui bien sûr j'imagine que du coup il faut avoir cette relation privilégiée et puis il faut aussi choyer ton prestataire parce que lui de sa qualité fera finalement la satisfaction de ton client final et de votre client final exactement ça me rappelle beaucoup ce que disait Xavier Thuiza dans le premier épisode avec le vigneron où j'aimais beaucoup cette approche où il disait qu'il soignait d'abord son vigneron et qu'ensuite le vigneron va s'occuper naturellement finalement de faire le bon produit et de soigner ses clients et non pas l'inverse qui n'aurait pas pu finalement ce qu'il y a de plus logique à faire donc ça c'est intéressant de faire ces comparatifs dans d'autres traits de métier je suis entièrement d'accord avec Xavier c'est déjà commencé à traiter se comporter avec les gens de la manière avec laquelle on voudrait qu'ils se comportent avec nous et au-delà de ça au-delà de l'opération commerciale il y a une valeur humaine qui est à faire vibrer en tout premier lieu bien sûr c'est un métier de passionné donc encore une fois si l'humain n'est pas au coeur de notre passion je pense qu'il faut changer de domaine parce que l'hôtellerie et le tourisme en règle générale sont faits pour accueillir des clients donc je crois qu'on s'est égaré si jamais on n'a pas ses valeurs en soi complètement c'est bien de le rappeler mais c'est tout à fait vrai et alors je sais qu'il y a eu d'autres expériences au milieu que tu as fini à nous raconter et puis en plus tu disais que là tu n'en étais qu'à la première des trois ouvertures des trois ouvertures de loge que tu as faites raconte-nous justement la suite de ce parcours qui est de plus en plus passionnant alors après six ans auprès de l'hôtel un challenge personnel m'avait un petit peu chatouillé je voulais reprendre la direction d'un restaurant parce que je suis un grand épicurien également et que j'aime la restauration je suis parti pendant quatre mois diriger un bistrot dans le Marais à Paris et bon les choses ne sont pas passées forcément comme on le souhaitait avec le propriétaire quand tu travailles beaucoup on souhaite aussi avoir la gérance des établissements et il s'avère que le propriétaire ayant vu que le chiffre d'affaires était en très haute dose depuis quatre mois il s'est dit que la gérance il allait regarder encore un petit peu plus donc on n'est pas tombé d'accord à ce moment-là mais mon travail a parlé pour moi et mon téléphone a sonné sur la même période et le péninsular cherchait à remplacer le poste du chef concierge pour finaliser l'ouverture du péninsular et j'ai eu la chance de pouvoir travailler avec un nouveau directeur général emblématique dans ma carrière il n'y en a pas beaucoup qui m'ont marqué mais lui il m'a marqué personnellement il s'agit de Nicolas Béliard c'est la deuxième fois qu'on entend le nom sur ce podcast j'ai déjà dit que ça me change personnel je souhaite avoir Nicolas Béliard s'il m'entend un jour il sera j'espère sur ce podcast c'est vraiment un rêve pour moi de l'avoir il est tellement inspirant en effet je souhaite à toutes les personnes qui sont dans le domaine professionnel en tout cas qui ont besoin d'être fédérées de pouvoir croiser sur leur parcours des personnes aussi passionnantes et humaines que comme Nicolas ou d'autres que je citerai après et ce sont des gens qui humainement transcendent leurs éthiques en leur donnant en les suivant en leur donnant les clés les moyens et en leur montrant la voix et quand on est fédéré c'est tellement plus simple de travailler de cette manière là et de fédérer ces équipes ensuite mais qu'est-ce que tu crois qui fait qu'une personne comme Nicolas Béliard est finalement unique et qu'il inspire qu'il fédère autant par rapport à d'autres parce que c'est vrai qu'on peut aimer ou pas aimer mais on a tous été marqués toutes les personnes qui ont été au péninsule à l'époque de Nicolas Béliard ont été marquées par le charisme par cette personne là par tout ce qu'elle pouvait engendrer autour d'elle qu'est-ce qui fait la différence entre un directeur général comme Nicolas Béliard par rapport à une autre personne je parlais d'humanisme tout à l'heure je pense que c'est déjà un facteur clé quelqu'un de simple qui pourtant à un poste qui l'occupait dans l'hôtel dans lequel il l'occupait enfin qui l'occupait et le groupe surtout le groupe Péninsula qui est assez complexe de par sa structure et notamment le Péninsula Paris qui a toujours su rester au contact de ses équipes et être accessible et alors bien entendu c'était le premier à nous dire quand ça n'allait pas mais c'était aussi le premier à nous dire quand ça allait qu'il était fier de nous et être à l'écoute des besoins des équipes pour pouvoir justement les aider au mieux et essayer de pallier au manque ou alors trouver des solutions pour pouvoir avancer et toujours dans le sens du client donc ça c'est un rêve important et on se sentait soutenu c'est-à-dire c'est quelqu'un qui n'hésitait pas à un moment donné à taper du point sur la table en disant stop on arrête les bêtises là ça n'est pas un point sur lequel on va s'entendre pour le bien-être des équipes pour le bien-être des clients il faut qu'on trouve quelque chose qui permettra à la balance d'être équilibré et que ça soit en tenant tête aux propriétaires ou aux représentants du groupe ou alors aux organisations syndicales ou tout simplement aux chefs de service qui ne sont pas d'accord avoir cette énergie-là et l'honnêteté de le dire en face-à-face ou en réunion c'est une grande valeur également c'est du courage tout à fait et je me souviens de ça en effet une vision toujours très claire et très bien partagée je pense que c'est une vraie qualité qu'il avait et qu'il a encore certainement qui fédère tout le monde derrière lui et alors quel a été ton plus gros challenge au pénitula donc on rappelle le contexte tu arrives de l'intercontinental avec moins de 70 chambres on est sur ce que tu appelles un boutique-hôtel tu fais un bref passage dans un bistro et là tu te retrouves dans une énorme machine qui vient de faire son ouverture qui a 200 chambres 3 restaurants un spa comme tu dis une organisation complexe parce qu'on est sur un groupe de Hong Kong mais dont la propriété est partiellement le Qatar aussi je connais bien je peux en parler et voilà comment est-ce que toi à ton niveau de chef concierge tu gères ça et quels ont été tes plus grands challenges et surtout l'ouverture officielle qui n'avait pas encore été réalisée je suis arrivé en décembre l'ouverture officielle a eu lieu en avril toi tu es arrivé en décembre 2014 c'est ça ? ouais tout à fait et on ne m'avait pas forcément parlé de cette ouverture officielle en me disant qu'on allait accueillir 1300 VIP donc les personnes les plus importantes et influentes dans le monde de l'hôtelier en tout cas pour notre hôtel qui peuvent être des futurs clients des directeurs de grandes sociétés mais surtout des directeurs du groupe des représentants des propriétaires et là on réalise que la pyramide qu'on nous demande de construire n'est pas encore tout à fait construite il faut aller mener le dernier caillou tout en haut de la pyramide donc moi je suis arrivé en bleuement je connaissais mon métier je ne connaissais pas les équipes il a fallu que je les rencontre un à un je leur explique pourquoi j'avais accepté le challenge d'où je venais qui j'étais alors pour beaucoup ils me connaissaient parce que j'étais déjà impliqué auprès de l'association des clés d'or et dans le milieu de la conciergerie depuis quelques années et puis il leur a expliqué la vision claire de notre directeur du groupe et les échéances qui nous attendaient dans les prochaines semaines donc là ça a été énormément de temps comme j'aime le dire une ouverture d'hôtel est un peu un voyage en sous-marin en termes militaires c'est à dire qu'on part en mission on ferme le sas on descend dans les eaux profondes et on ne sait pas quand est-ce qu'on va remonter à la surface généralement une ouverture ces 12 à 15 mois de votre vie vous mettez en parenthèse je te confirme pour pouvoir vous noyer au coeur des problèmes rencontrés et des objectifs à atteindre et puis faire abstraction de sa vie parce que on ne va pas avoir beaucoup de temps pour s'en occuper et surtout être à l'écoute de ses équipes pour pouvoir mener à bien justement ses objectifs je ne sais pas si quelqu'un qui arrivera à ce moment-là de l'épisode serait inspiré aurait envie de nous vendre dans le métier ce n'est pas ce qu'il y a de plus vendeur mais en effet c'est tellement impliquant ça donne tellement d'implication émotionnellement physiquement c'est assez incroyable une ouverture mais je trouve qu'on en tire tellement plus aussi en termes d'expérience en termes d'énergie c'est quelque chose qu'on garde toute sa vie je ne peux que confirmer ce que tu viens de dire Maxime surtout que juste après l'ouverture d'un hôtel emblématique qui est l'hôtel de Crayon à Paris qui est une des plus belles adresses en tout cas des plus historiques en termes d'hôteliers à Paris va avoir lieu et le directeur général m'a appelé puisqu'il n'était autre que le directeur de restauration en 2004 quand je travaillais au Georges V et c'est moi qui l'ai accueilli pour son premier jour de travail lui a gravi les échelons il est devenu directeur d'hôtel et puis ensuite il est parti à Meugère à l'île Maurice et il est revenu en France et il m'a demandé si j'acceptais le challenge d'ouvrir l'hôtel de Crayon avec lui en tant que chef concierge pour reconstituer encore plus en amont que je n'avais fait mes deux premières ouvertures les équipes les prestataires et tous les besoins de l'hôtel donc c'est du masochisme oui puisque j'ai encore re-signé pour une ouverture et repartir sur 15 mois dans un sous-marin ce directeur on peut quand même le citer je crois qu'il est assez emblématique si j'ai bien suivi c'est de Marc Raffray tout à fait Marc Raffray qui est à ce jour directeur de l'hôtel Ritz encore un autre bastion emblématique de la ville de Paris mais qui est également humainement une personne avec qui j'ai pris énormément de plaisir à travailler qui lui aussi de par ses valeurs même arrive à fédérer des équipes alors bien entendu il y a eu des sujets sur lesquels on n'est pas forcément d'accord la technicité ou la manière d'apporter les sujets non plus mais en tout cas encore une fois la vision était claire le but affiché était clair et humainement c'est quelqu'un qui voilà en lui parlant 5 minutes dans la semaine de choses et d'autres sur les challenges rencontrées peut être remotiver pendant un mois pour pouvoir tenir les équipes et insuffler une énergie quotidienne dans nos équipes oui absolument ça c'est fédérateur un autre personnage inspirant que j'ai mis sur ma liste il y a bien longtemps et c'est assez amusant pour ceux qui nous suivent depuis les premiers épisodes qui viennent de ce milieu comment on retrouve les mêmes noms les mêmes personnages d'un établissement à l'autre c'est tellement grand et petit l'hôtellerie notamment l'hôtellerie de luxe je pense que il n'y a pas un nom que je pourrais te citer que tu ne connais pas par connaissance indirecte on a tous travaillé les uns avec les autres c'est amusant et justement on parle d'image on parle d'humain on parle de vision toutes ces choses là elles ne sont pas écrites mais tout le monde quand on demande sa définition de Marc Raffray de Nicolas Béliard est capable de faire ressortir les mêmes choses parce qu'en fait c'est la réputation de ces personnes dans un milieu humain qui fait leur succès ou leur non-succès justement leurs échecs dans leur parcours c'est très amusant de le constater des valeurs humaines encore une fois dans ce métier dans ce métier là c'est ce qu'il faut c'est ce qu'il faut en premier lieu et donc te revoilà plongé dans ton autre sous-marin qui est le qui est le crayon alors cette fois-ci c'est quand même j'ai l'impression d'autres problématiques c'est-à-dire que c'est un hotel qui se réouvre donc tu n'as pas des nouvelles équipes mais plutôt des équipes avec des anciens membres aussi je pense que ça c'est un autre challenge comment est-ce que encore une fois en tant que chef de service on doit gérer ça qu'est-ce que tu as dû peut-être affronter et quels ont été tes succès sur cette expérience-ci au crayon effectivement c'était un des challenges supplémentaires à relever sur cette ouverture la moitié était constituée d'anciens employés qui n'avaient pas travaillé depuis 3 ans 3 ans et demi il faut remettre les choses dans leur contexte qui pour beaucoup avaient aussi une moyenne d'âge assez élevée donc étaient plus proches de la fin de leur carrière que le début donc avec une motivation plus ou moins émoussée en fonction de chacun encore une fois j'ai appris à remettre tout à zéro tous les compteurs à zéro je n'étais personne j'arrivais avec ma technicité avec mes connaissances mais le but du jeu était de leur faire comprendre les enjeux l'objectif que l'on avait besoin d'attendre les moyens qu'on allait mettre à notre disposition et m'assurer que les gens soient d'accord avec cela pour qu'on puisse avancer ensemble et obtenir et réussir ces objectifs et surtout que là tu l'as bien souligné on n'est plus face à des jeunes qui viennent faire une ouverture d'hôtel qui ont des étoiles plein dans les yeux et qui sont prêts à bosser dans ce sous-marin pour reprendre cette métaphore là qui sont prêts à prendre des coups et à se fatiguer là c'est des gens qui n'ont pas très pu plus d'années qui retrouvent un crayon nouveau alors qu'eux étaient habitués et aimaient l'ancien sinon c'est pour ça qu'ils y étaient donc ça je pense que ça doit être vraiment très très compliqué à les amener à te suivre à nouveau tout en gardant aussi les nouveaux motivés et d'avoir un sentiment d'équité aussi au milieu des équipes peut-être complètement moi j'avais entièrement conscience du milieu hôtelier de ce qu'il était réellement du métier de concierge qui est en constante évolution et qui n'a fait que changer, modifier sur les 25 dernières années que je l'ai pratiqué en fait je crois que le plus difficile n'a pas été pour moi il a été surtout pour eux de réaliser que le temps avait passé quand ils ont fermé l'hôtel de crayons que je ne dise pas de bêtises ils ont dû le fermer en 2013 début 2014 il faut savoir que le groupe qui était propriétaire de cet hôtel là qui était Starwood était un groupe américain qui avait investi sur l'hôtel qui avait racheté l'hôtel de crayons qui ont investi ce que l'on appelle en termes marketing la vache allée du groupe c'est à dire que c'est ce qui rapportait le plus d'argent avec le moins d'investissement et ils ont laissé dépérir un hôtel mythique qui à la fin n'avait même plus de climatisation fonctionnelle avait des fûts de plomberie dans quasiment tout l'hôtel c'est pour vous dire que quand ils ont fermé l'hôtel il n'y avait pas de climatisation dans les espaces publics vous osez imaginer un hôtel de luxe qui accueille des clients dans sa condition c'était aberrant et donc les équipes ont été déjà très fatiguées par cette gestion calamiteuse il n'y a pas d'autre mot de la part d'un groupe attention je ne juge pas l'humain je parle juste des chiffres d'affaires qu'essaient d'avoir le groupe pour alimenter leurs actionnaires et ils ont épuisé les équipes et le bâtiment c'est pour ça que les travaux ont été pharaoniques et c'est pour ça que remotiver la moitié de l'équipe à reprendre le travail dans des conditions qui ont diamétralement changé par rapport à ce qu'ils ont commis alors d'un côté on peut se dire mais en bien parce que ce sont justement c'est un nouvel hôtel avec une nouvelle structure avec des nouveaux moyens mais eux n'avaient plus l'habitude de ce volume de ce travail acharné de tout ce que l'on demandait désormais une équipe de concierge par rapport à auparavant c'est vrai que pour eux ça a été je pense encore plus difficile que pour moi de comprendre le message de l'assimiler et de se mettre à la page après j'y ai travaillé quasiment 4 ans beaucoup sont arrivés en fin de carrière d'autres malheureusement n'ont pas voulu continuer l'entreprise j'allais dire le chemin le voyage parce qu'ils s'apercevaient que ce n'était plus à leur goût que ça ne convenait plus et que physiquement ils n'y arrivaient plus donc il y a eu une sélection naturelle entre guillemets parce que quand on s'aperçoit que les choses ne sont plus adaptées pour nous il est peut-être temps de partir et d'accepter de faire autre chose et puis les nouveaux employés les nouveaux arrivants vont insuffler une nouvelle énergie avec cette envie avec cet engouement tu parlais de jeunes tout à l'heure il en faut dans les équipes parce que ça va apporter ces éteintes ces rayons de soleil dès l'instant on va avoir une nouvelle idée on va tout mettre en place immédiatement pour voir si ça fonctionne chose qui est un peu plus délicate avec des équipes plus seniors absolument mais d'autant plus motivant il y a une inertie un peu plus longue avec des personnes un peu plus seniors en effet je pense que c'est un point qu'il faut retenir dans toute ouverture il y a des dommages collatéraux plus ou moins importants et puis c'est essentiel de dire à certains et de voir avec eux est-ce que vous voulez continuer l'aventure si oui voilà ce qu'il va falloir donner tout le monde n'en est pas capable et sinon on les accompagne aussi vers une autre voie donc je pense que c'était un passage difficile des écoles que j'en avais et tout ce que tu en racontes du point de vue managérial de passer au travers de ça on parle pas juste de jeunes qu'on arrête en pleine période d'essai on parle de personnes qui ont parfois passé des décennies dans une maison et qui ne retrouvent plus leur maison après l'ouverture puisque ça a changé de propriétaire on a changé d'hôtel on a mis de la climatisation un spa optionnellement et plein d'autres choses que tu pourrais nous raconter et tout le monde n'est pas capable de se réadapter à ça et tout le monde n'en a pas forcément envie ça je pense que c'est c'est des choix qui sont durs à faire d'un point de vue managérial Oui et au-delà de ça moi en tant que personnellement il me tenait à coeur de mettre en place une concierge de ligne du 21ème siècle dans cet établissement qui est qui a toujours été un des des bastions qui m'ont fédéré en tant qu'étudiant quand j'ai commencé dans l'hôtellerie les grands nombres les grands nombres des palaces parisiens que l'on entendait régulièrement était le Ritz l'hôtel de Crayon le Georges V le Plaza Athénée c'était c'était les 4 pilleurs et c'est des maisons dans lesquelles où tu rêvais de pouvoir un jour ne serait-ce que passer la porte pour aller boire un verre au bar en tant que client ou avoir la chance de travailler Absolument et moi personnellement quand j'ai eu cette chance phénoménale de travailler dans cet hôtel qui est qui est symboliquement pour moi la plus belle si ce n'est l'une des deux plus belles adresses de Paris parce que historiquement parlant on parle d'un bâtiment qui a plus de 370 ans sur une place qui est très riche en histoire française et qui transmet des vibrations des émotions ne serait-ce que je suis toujours en train de faire la métaphore mon bureau n'était pas un bureau avec 4 murs blancs et un écran d'ordinateur mon bureau était l'hôtel de Crayon comment ne pas être fédéré quotidiennement par la pierre et par les vibrations qu'on peut ressentir dans ce genre d'établissement on était fédéré enfin j'étais fédéré par les lieux on ne pouvait qu'essayer de se mettre pas au niveau des lieux parce que malheureusement on ne va pas vivre aussi longtemps mais ne serait-ce que faire honneur au lieu qui a accueilli tant de personnalités et relevé tant de pages d'histoire au fur et à mesure des décennies bien sûr on sent un petit peu le poids du passé sur soi et c'est un autre challenge supplémentaire alors si on devait faire un peu le parallèle entre toutes ces grandes maisons dont tu viens de parler comment est-ce que cette culture d'entreprise slash histoire elle peut influencer ce qu'on transmet à nos employés et finalement ce qu'on transmet à nos clients vis-à-vis de l'expérience qu'on leur propose alors de diverses manières la culture d'entreprise elle peut être à différents niveaux elle peut se reposer sur un nom de la groupe comme Four Seasons l'a très bien fait à son époque en mettant un certain nombre de procédures en place pour que chaque client reçoive le même service normé mais qu'il ait exactement la même expérience et encore une fois en se repongeant dans le contexte en 99 l'hôtellerie française et parisienne pouvait être plus ou moins légère d'un établissement à l'autre et on pouvait avoir une grande différence de service et de niveau de service dans les établissements donc il fallait normer tout ça avec le recul il s'est avéré qu'avec ce grand nombre de procédures à respecter avec chaque client et en mettant en place des contrôles omniprésents et quasiment quotidiens on avait affaire à une qualité de service très très haute par contre on avait le ressenti d'avoir plus affaire à des machines qu'à des humains et c'est ce qui a commencé un petit peu à transpirer au fur et à mesure des années en disant c'est bien les procédures il en faut c'est obligatoire et c'est normal pour la sécurité des clients des employés pour que le service soit satisfaisant mais les clients ont besoin de plus ils recherchent autre chose comme expérience et c'est là où des groupes comme le Pénin celui-là eux ont compris ça depuis très longtemps puisque eux ont une origine déjà beaucoup plus familiale si je ne dis pas de bêtises le Péninsula Paris quand il a ouvert était le dixième hôtel d'Europe et ils ont toujours eu cet ADN en eux c'est-à-dire qu'ils voulaient que les clients soient accueillis comme s'ils étaient accueillis dans une maison d'hôte ou à la maison et c'est vrai que le Péninsula était très fort là-dessus sur la culture de l'entreprise en demandant à chaque employé de rester plus soi-même tout en respectant les procédures qui étaient mises en place mais peut-être qu'en retirant 15, 20, 25% de procédures et en mettant l'humain plus au cœur de l'échange ils allaient fidéliser les clients d'une manière beaucoup plus efficace et qu'ils seraient reconnus pour ça et c'est là où j'ai commencé à avoir les premiers résultats de cette politique-là qui était à mon sens beaucoup plus intéressante puisque vous rejoignez la gestion humaine de nos équipes et quel bonheur de pouvoir partager avec nos clients les différents caractères de nos équipes et leurs différents centres d'intérêt complètement quelle formidable évolution du management en 15-20 ans et pas seulement du management mais de l'expérience client l'expérience client finale c'est assez impressionnant de le voir à travers ce que tu racontes moi c'est un peu mon sujet favori donc j'en frémi d'autant plus et alors tu remontes à ça votre côté historique ouais complètement ça vient de l'hôtel de Pillon qui est dirigé par le groupe Rosewood alors le groupe Rosewood est un groupe chinois qui a énormément d'hôtels à travers le monde c'est un groupe en pleine expansion on était le 18ème hôtel à ouvrir et alors je dois dire une bêtise parce que nous sommes maintenant au mois d'août 2021 mais je crois qu'ils ont franchi la barre des 40 établissements dans le monde donc en fait ils sont en train de devenir ce qu'était le Four Seasons dans les années 2000 le groupe Four Seasons avait aussi une quarantaine d'établissements et maintenant ils ont beaucoup plus de 100 à travers le monde c'est ça mais la grande valeur de Rosewood c'est de pouvoir c'est ce qu'ils appellent en anglais de place to be de lieu il faut être d'utiliser l'essence du bâtiment dans lequel ils s'implantent et là de lier l'histoire française qui est extrêmement riche et nous avons cette grande chance nous en France en tout cas d'avoir cette histoire très complexe et très riche à l'expérience client j'ai envie de dire c'était d'autant plus facile d'impressionner les clients et de leur laisser un souvenir mémorable parce qu'on avait qu'à juste rebondir sur une ou deux histoires ou des faits historiques qui sont passés à l'hôtel ou à proximité pour transcender le séjour du client et quand tu dis les moyens l'humain et l'histoire bah là t'as un joujou phénoménal comme dirait certains chanteurs français je suis un très mauvais chanteur donc je ne vous la chanterai pas mais c'est vrai que pouvoir s'amuser avec parce qu'on parle vraiment d'amusement ensuite avec les clients pour leur faire passer un séjour inoubliable c'est 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 enfin il n'y a rien de plus plaisant on est aux mains d'une Formule 1 pour mettre ça dans un contexte un peu plus sport automobile on compare on compare on compare de la course de code d'un côté et de la Formule 1 de l'autre oui absolument et avec en effet des moyens faramineux qui vont avec c'est ça tout à fait donc la culture d'entreprise va aider en tout cas aussi bien l'expérience client que le recrutement au niveau du personnel et la motivation du personnel et même va aider le manager à faire son travail différemment et de pouvoir avoir des outils des moyens différents et des cordes à son arc beaucoup plus nombreuses pour pouvoir justement obtenir une satisfaction je ne dis pas que c'est plus facile parce que ça reste toujours de la même technicité mais ayant plusieurs cordes à notre arc on va peut-être pouvoir satisfaire plusieurs clients en même temps en jouant sur tel ou tel outil ou prestation ou service que l'on peut offrir au client oui complètement et à travers tout ce que tu le dis de toute façon on le ressent très bien mais comme tu le sais on est sur un podcast autour de l'excellence de service comment est-ce que cette même excellence de service comment est-ce que tu l'as définie comment est-ce que quelle est ta vision et un petit peu des exemples de toi comment est-ce que tu l'incarnes et tu l'as incarné à travers ces grandes maisons on a bien compris voilà l'importance de la culture d'entreprise du management mais voilà avec un sujet question un peu plus spécifique à l'excellence de service et comment est-ce qu'elle peut se traduire au quotidien vaste sujet tu le sais très bien l'excellence de service selon moi c'est vraiment l'implication de soi dans son métier et c'est lié intrinsèquement à l'environnement professionnel dans lequel on travaille et les personnes fédératrices avec lesquelles on travaille j'entends par là qu'on ne peut pas fournir le maximum de soi si on ne se sent pas bien si on trouve qu'on n'a pas les moyens nécessaires pour travailler et si on ne travaille pas avec des gens avec lesquels nous sommes en contact quotidiennement qui nous motivent à aller au-delà ou qui nous écoutent et qui entendent nos problématiques nos doléances et essayent de nous trouver des solutions l'excellence de service elle tient encore une fois et je suis désolé mais je vais répéter ce mot-là maintes et maintes fois mais j'y crois éperdument en humanisme que l'on met dans ce travail tous les jours en s'intéressant réellement à la personne et pas en étant superficiel et en donnant des ordres et en n'écoutant pas ses équipes ça me fait beaucoup de bien de l'entendre tu sais je suis évidemment persuadé par tout ce que tu dis sinon je n'aurais pas créé un podcast autour de l'excellence de service mais c'est tellement vrai et on a encore tellement besoin de le répéter parce que c'est malheureusement pas suffisamment appliqué et c'est à la fois une clé qui est tellement simple et en même temps tellement compliquée à je trouve mettre en place au quotidien puisqu'on parle d'humain donc le dire c'est bien dans la pratique répéter chaque jour pour l'atteindre cette existence de service c'est un autre challenge c'est épuisant c'est épuisant mais dans le bon sens du terme c'est-à-dire qu'il faut donner sans compter ça fait partie de ces valeurs qu'on doit avoir et sans attendre en retour alors ça fait un petit peu poète ou c'est d'ailleurs c'est peut-être encore une autre chanson ça mais ça prend tout son sens en fait on est là encore une fois pourquoi ? pour que le client soit satisfait de l'expérience qu'il va passer avec nous mais cette expérience va se cantonner à quoi ? elle ne va pas se cantonner à un hôtel elle ne va pas se cantonner à un service si on met les choses à plat on ouvre deux palaces parisiens on a tous les moyens du monde financier pour les ouvrir on va utiliser les mêmes matières premières on va avoir les mêmes doléances en termes de qualité et on va vouloir le meilleur pour tout le monde qu'est-ce qui va faire la différence dans les deux établissements ? ça va être la personne que le client va rencontrer au moment où il va venir passer son séjour à Paris ou dans une autre ville et qu'il va rencontrer soit des challenges soit avoir des questions soit malheureusement parce que ça arrive aussi rencontrer un problème technique parce que ça reste encore une fois une opération humaine et un problème technique dans une chambre ça va arriver comme une fuite à la maison comme un problème électrique à la maison on va avoir la même chose mais à ce moment-là la personne qui va traiter la demande ou l'aléa va de part sa manière d'être sa manière de se comporter communiquer et trouver des solutions laisser un souvenir mémorable à un client j'ai des cas qui me reviennent très régulièrement en tête avec des clients pour lesquels ils ont eu vraiment un concours de malchance sur tout leur séjour entre une voiture qui va tomber en panne quand ils vont la chercher à l'aéroport ou qui va avoir un accident sur la route arriver à l'hôtel la chambre ne va pas être prête parce qu'on était complé la veille et qu'ils arrivent à 10h du matin et que les chambres ne sont pas prêtes une fois que la chambre a été réservée elle ne convient pas au souhait de monsieur ou de madame ce qu'ils avaient demandé à Balcon mais l'agence qui est réservée a oublié de le préciser ensuite ils vont avoir eu une perte de bagages parce qu'entre temps la compagnie aérienne n'aura pas fait suivre les bagages correctement ils sont partis à Tombouctou au lieu d'arriver à Paris et là le client va se dire je crois que mon séjour il a très mal commencé et il va continuer comme ça jusqu'au bout donc franchement je ne vais pas passer un bon moment mais là ils vont rencontrer une personne qui va s'enquérir de leurs besoins qui va avoir analysé tout ça et qui va de part son professionnalisme mais son humanisme également se mettre au niveau toutes ses qualités humaines et il va dire écoutez je comprends entièrement pour telle et telle chose voilà ce qui se passe on est navré bien entendu et il va proposer des solutions au client qui généralement sont toujours des propositions qu'ils acceptent parce qu'on ne va pas à l'économie dans ces cas là bien au contraire on déroule encore plus de tapis rouges que ce qu'on a pu dérouler jusqu'à ce moment là pour pouvoir inverser la tendance et c'est là où on peut faire toute la différence et le client va revenir dans un hôtel bien sûr parce que l'esthétique et la décoration va lui plaire mais encore une fois il va être prêt à faire l'impasse sur la dernière télé plate avec les derniers gadgets domotiques dans la chambre pour aller dans une chambre un peu plus modeste techniquement parlant mais retrouver le facteur humain et les personnes qui lui ont laissé un souvenir mémorable lors de son précédent séjour et l'authenticité qui va avec exactement et ce qui est amusant tu parles de plaintes pour mes petits clients pour moi mes clients les plus fidèles ceux que j'ai pu croiser dans ma carrière c'est ceux qui à un moment donné de leur passage à l'hôtel ont eu une plainte qu'on a su résoudre qui ont rencontré comme tu disais la bonne personne et qui après deviennent des clients fidèles à vie parce qu'en fait ils ont vu les compétences humaines ils ont vu les qualités et la sincérité qu'on pouvait mettre à disposition et ça ça vient créer une relation de fidélité qui souvent est très durable et sans aucun cliché ça n'a pas de prix c'est absolument vrai et alors d'un point de vue client maintenant quel est ton meilleur souvenir d'expérience que tu as pu vivre pas forcément dans un hôtel d'ailleurs mais en tout cas qu'est-ce qui t'a marqué ? Il y en a beaucoup évidemment j'ai premières expériences qui vont me revenir en tête notamment dans des restaurants étoilés où j'ai été bluffé par l'accueil la proximité des serveurs la manière de se mettre au niveau d'un client qu'on peut paraître tellement haut en utilisant un vocabulaire particulier des connaissances particulières un exemple tout bête j'apprécie le vin mais je n'ai pas de connaissances dans le domaine du ticole je ne suis pas un oenologue je suis un petit amateur à mon niveau maintenant je serai incapable de faire la différence entre deux cépages si on m'a été dans de vers différents quand on parle avec notamment Xavier Thuisal j'ai eu la chance de croiser au Pénins celui-là d'abord et au Crayon ensuite ou à encore d'autres grands sommeliers comme Éric Beaumard ou comme Enrico Bernardo qui étaient en leur temps les meilleurs sommeliers du monde également que j'ai croisé au Georges 5 sont des gens qui sont capables de pouvoir en fonction du niveau de connaissance du client se mettre à leur niveau ne plus avoir ce rapport de force et du coup te mettre utiliser le bon vocabulaire et te mettre à l'aise donc ça j'ai retrouvé ça moi dans ces établissements-là où j'ai expérimenté ça en tant que client alors de temps en temps il savait qui j'étais donc je sais que j'avais un petit peu plus de l'attention et c'est pas ce que je recherchais mais j'ai été très surpris de retrouver cela dans mon nouveau domaine malheureusement oui j'ai changé de domaine après 25 alors tu peux tu peux nous raconter ça tu nous as mis l'eau à la bouche et d'ailleurs bravo pour ce magnifique parallèle je retiendrai le chef concierge qui fait l'éloge du chef sommelier il n'y a pas de compétition dans ces métiers on s'admire tous les uns les autres c'était très beau ah mais c'est et c'est vrai c'est humainement c'est enfin Xavier même un ami je devrais le dire maintenant au delà de ça humainement c'est des gens qu'il faut rencontrer une fois dans sa carrière parce que parce que c'est des gens qui vous transcendent qui vous disent voilà c'est l'objectif vers lequel il faut tendre pour pouvoir justement satisfaire et les clients et ses besoins de professionnels pour pouvoir se plaire dans son métier je te rejoins complètement et donc oui à ce jour j'ai ouvert alors j'ai arrêté mon métier malheureusement ça a été un petit peu précipité par les événements des 18 derniers mois on va parler de la pandémie bien entendu je ne vais pas citer son nom parce que je pense qu'on y fait trop de publicité c'est ça mais ça n'a fait qu'accélérer une envie que j'ai depuis très longtemps puisque l'entrepreneuriat est en moi depuis la fin de mes études mais je ne savais pas trop comment quand et le métier de concierge sur les 25 dernières années a énormément évolué c'est à dire qu'on était d'un métier qui était très proche des clients d'un confident dans lequel on ne comptait pas ses heures et dans lequel la direction donnait les moyens de faire plaisir au client sans limite et qui nous permettait de pouvoir toujours apporter quelque chose en plus et sans être perturbé par d'autres choses à gérer que le bien-être du client il faut savoir que de cette époque unique maintenant on a des outils comme les boîtes e-mail bien entendu on a également généralement entre 8 et 12 logiciels en permanence allumés sur l'écran d'ordinateur qui est en face de nous parce que nous sommes en contact le client avec un écran d'ordinateur qui est juste au bout de nos doigts un clavier deux téléphones une radio et nous devons être de plus en plus polyvalents alors la polyvalence c'est mon coeur de métier ça c'est pas un problème mais on ne nous donne pas plus de temps pour faire et exécuter l'émission c'est vrai donc ça devient problématique ça devient problématique parce que maintenant le rouleau compresseur du retour sur investissement est plus important que l'expérience client et j'entends par là que les grands groupes hôteliers ont tendance à regarder le chiffre en bas de la ligne en fin d'année que d'ont regardé le quotidien des équipes et d'effectivement se dire on perd un peu plus en masse salariale en charge et maintenant je suis patron je sais que les charges en France sont énormes mais on y gagne en sérénité en satisfaction on a moins de changements d'équipe ce qu'on appelle le turnover qui occupe énormément les chefs de service et les recruteurs de direction des ressources humaines en temps de travail pour recruter des nouveaux talents quand il y a des départs on a tendance à épuiser des équipes et ne plus les motiver à rester et ce même humain dont on parle depuis le début là pour le coup n'est plus assez valorisé parce que peut-être derrière il y a des un peu trop financiers même si il n'y a pas de mal à faire de l'argent qui regardent peut-être que cette ligne en bas et oublient ce que ça implique et l'engagement qu'il faut on a suffisamment parlé pendant la dernière heure pour comprendre à quel point c'est épuisant et ça ça mérite d'être suffisamment récompensé pas seulement à travers la rémunération mais aussi à travers les conditions qu'on propose complètement il faut motiver les équipes et on les motive comme tu viens de me dire pas seulement financiers je crois que c'est quand même un élément important quand on est capable de occulter sa vie de famille de la mettre entre parenthèses pendant des mois des années pour certains une carrière entière par choix et encore une fois on ne leur a pas mis pour pouvoir signer pour pouvoir signer leur contrat ils ont accepté en même conscience et quand on limite le plus en plus ses contacts avec le client qui font qu'on peut justement découvrir notre client lui faire de plus en plus plaisir parce qu'on le connait de mieux en mieux on récupère des éléments d'information qui nous permettent de le satisfaire encore plus il y a un moment donné où les 100 semaines du métier disparaissent et par là la motivation également et quand on se projette un peu trop dans le futur alors un peu trop non mais moi j'ai toujours été comme ça je me dis ok très bien j'ai 45 ans ce jour il me reste encore au bas mot une bonne vingtaine d'années à faire qu'est-ce que je fais est-ce que pendant 20 ans je continue à faire ce métier qui me laisse de moins en moins de temps et personnellement et professionnellement avec mes clients pour gérer de l'administratif ou du logiciel ou une nouveauté encore x ou y ou j'essaye de faire autre chose donc te voilà arrivé à l'entrepreneuriat et en quoi consiste ton entreprise actuelle ? alors comme je suis un masochiste et comme vous l'avez dit vous l'avez entendu depuis le début je n'ai pas créé une société mais j'en ai créé deux bravo j'en ai créé une qui me permet de toujours utiliser les cordes de mon arc de concierge qui est une conciergerie privée mais pas pour faire des actes de conciergerie comme on peut déjà avoir actuellement mais qui me permet de faire de la formation d'un côté sur justement la relation client sur la gestion des équipes justement sensibiliser les gens sur ce côté humain qu'il faut avoir pour que l'expérience client soit épatante elle me permet également de faire du consulting et de faire des prestations de concierge dans ce sens là c'est donner encore un coup de main à mes anciens collègues pour pouvoir les aider justement en dehors de l'hôtel quand ils ont besoin d'une personne professionnelle qui connaisse le vocabulaire hôtelier qui connaisse le vocabulaire des clients qui sait être tel un caméléon se confondre avec les milieux qu'il va rencontrer pour pouvoir les aider à réaliser leur mission donc ça ça me permettait de travailler de garder contact avec ce travail et cette passion comment est-ce qu'elle s'appelle cette entreprise ? Pardon Alternative J-O-Z un petit jeu de mots un petit jeu de mots à oser une alternative dans une période un peu particulière génial je mettrai les références bien sûr c'est adorable merci beaucoup et la deuxième alors je vais dire elle n'a rien à voir oui elle n'a rien à voir avec les milieux hôteliers par contre elle est dans la prestation de service et c'est une société pour les collages génial qui s'appelle les gentlemen bricoleurs que vous pouvez retrouver sur Instagram et qui permet justement à des personnes qui sont chez eux un peu désemparées par changer la couleur des murs accrocher une paire de rideaux remettre un nouveau revêtement au sol ce genre de choses et qui se retrouvent rapidement inquiets parce qu'ils ne savent pas faire ils n'ont pas les moyens ils n'ont pas le matériel ils n'ont pas les connaissances et c'est un domaine dans lequel moi je... je me suis toujours amusé personnellement mais c'est un domaine dans lequel j'ai remarqué qu'il y avait de gros besoins et donc j'ai décidé de ouvrir ma société ma deuxième société sur ces taxes-là c'est génial je pense que tes clients vu le niveau de qualité de service que tu es capable de mettre et j'en ai été témoin pendant plusieurs années je pense que tu dois avoir une clientèle assez surprise de retrouver ça dans le domaine du bricolage qui sont peut-être moins coutumiers dans le niveau de service de type palace bah c'est vrai que les petits mots gentils les échanges par humain ils voient déjà qu'il y a une différence avec d'autres artisans ou d'autres prestataires mais là où c'est le plus surprenant c'est que bon bien entendu je leur donne pas mon CV en arrivant et les équipes que j'envoie sur place ne sont pas au plus des gens qui sont volubiles mais quand on se déplace il m'est arrivé de me dépasser chez des clients qui étaient des clients de palace il y a un moment donné où lorsque la conversation commence à dériver sur certains sujets ils voient qu'il y a des répondants et des médecins et il y a un moment donné ils posent la question donc j'arrive à avoir des clients pour mes deux sociétés qui se courent au bord grâce au bricolage ça c'est incroyable finalement il y a du lien et alors si je reviens au métier de concierge qui est celui que tu as le plus exercé pendant toute ta vie aujourd'hui s'il y a des jeunes qui nous écoutent ou des personnes qui voudraient se reconvertir quelle qualité selon toi il faut pour être un bon concierge et un bon chef concierge d'autant plus pour parler un peu leadership un bon concierge il faut déjà être curieux alors dans le bon sens du terme c'est à dire ne pas hésiter et dès l'instant où on va commencer à se prêter au jeu on va voir qu'on va le faire de plus en plus régulièrement et on va même s'empêcher de dormir à se dire mais pourquoi comment je ne connais pas et une question va en soulever une autre curieuse sur des restaurants sur des chefs ça c'est un point curieuse sur une histoire d'un lieu d'une destination c'en est un autre et ça c'est plutôt de la connaissance générale mais se dire tiens une nouvelle technologie qui est en train de sortir un nouveau téléphone vient de sortir un nouveau gadget vient de sortir un nouveau modèle vient de sortir il faut sortir des sentiers battus de sa zone de confort et toujours se rendre en question et dire tiens pourquoi comment je ne peux pas me balader dans Paris c'est pour ça que je me balade pas souvent sans revenir à pied à un moment donné et rester interloqué dans une rue à un croisement de rue en disant tiens c'est marrant je ne connaissais pas ça qu'est-ce que c'est et on s'y arrête on pose la question en fait la curiosité de cette curiosité vous mettre les connaissances pour pouvoir avoir une conversation avec un client et essayer de l'emmener pratiquement partout où on veut durant son séjour ça c'est important c'est la curiosité pour le concierge en tant que chef concierge il y en a deux qui vont venir en tête le premier je dirais je crois qu'il faut être généreux mais généreux dans beaucoup de domaines alors oui il utilise des générités mais généreux en termes de temps parce que déjà concierge on compte tout son temps pour le travail mais en tant que chef concierge on n'a plus de vie personnelle et je dis ça en toute humilité et j'ai accepté moi personnellement d'être plongé au cœur de ce métier parce que c'est grâce à ça que je suis devenu aussi ce que je suis aujourd'hui il faut aussi avoir dans cette générosité il faut l'avoir au niveau empathique parce qu'on va être confronté à des clients on va être confronté à des employés on va être confronté à des prestataires qui vont connaître tous les bonheurs et tous les malheurs en même temps et il va falloir prendre énormément sur soi même les jours où on ne va pas bien même les jours où nous-mêmes on rencontre des problèmes ou alors on n'est pas au meilleur de notre forme il va falloir apprendre sur soi et l'empathie est une grande partie aussi liée là-dessus et généreux alors je vais utiliser le terme dévotion attention si toutefois l'hôtellerie est une religion parce que la dévotion est un terme religieux et c'est vraiment de la dévotion de soi parce qu'on prend ce qu'on fait parce qu'on est un vrai acteur du tourisme de notre ville de notre hôtel et qu'on a envie de bien faire donc la générosité elle va être sur tous ces points-là et en tant que chef concierge je vais rajouter un deuxième point qu'il ne faut pas négliger parce que ça va faire partie quotidiennement du challenge il faut être politicien alors le terme de politicien ça peut être un peu galvaudé avec malheureusement la représentation qui est peu fédératrice de ce que nous avons actuellement dans notre pays mais ça c'est un point très personnel mais politicien parce que j'aime à dire que je n'avais pas qu'un seul type de client à l'hôtel je n'avais pas que le client qui venait payer l'hôtel mais j'ai aussi mes employés alors les employés mes salariés mes collaborateurs avec qui je travaille directement de mon service mais j'ai aussi les employés des autres services qui viennent voir mes équipes pour poser des questions pour résoudre un problème pour nous demander un service pour les aider mais à cela s'ajoutent également les membres du comité de direction qui étaient aussi mes clients j'avais également l'entourage du propriétaire de l'hôtel qui était un autre type de clientèle et les représentants du groupe de l'hôtel en lui-même et avec tous ces acteurs il faut savoir ménager le chèvre le chou c'est des fois le grand écart à 2-3 reprises quotidiennement pour pouvoir faire plaisir et au directeur de l'hôtel tout en alliant le président du groupe et un membre de propriétaire qui arrive en même temps et tous les 3 n'ont pas forcément les mêmes affinités et s'assurer que leurs 3 demandes se réalisent correctement et ne s'interceptent pas d'une manière ou d'une autre dans la journée tout en gardant un sourire auprès de ses équipes en gérant un problème de planning parce que les enfants ou l'ongle incarné se sont manifestés ce jour-là et qu'il faut qu'ils prennent dans la journée et en gérant le prestataire qui me dit j'ai un problème la voiture elle tombe en panne et il y a un client qui est devant moi et qui me dit ça va pas du tout c'est tout fort mes bagages sont toujours pas arrivés et dedans j'ai des médicaments que je dois prendre à 16h absolument qui a en effet des qualités de base mais il y a surtout une pluricompétence à avoir et être capable en plus d'être ce qu'on appelle multitasking de savoir gérer plein plein de choses à la fois pour pouvoir faire ce métier avec Brion n'est-ce pas ? je pense que c'est les trois valeurs dans ce métier qu'il faut vraiment avoir en soi parce qu'on voit la tête rapidement je comprends parfaitement et quelle voie tu recommanderais je me positionne encore d'un point de vue d'un jeune ou d'une reconversion à quelqu'un qui voudrait rentrer dans la conciergerie et si possible atteindre un jour l'excellence quelle est pour toi la meilleure formation école ou pas école mais en tout cas la meilleure voie pour atteindre un jour cette excellence de service dans la conciergerie les choses ont bien évolué aussi à ce niveau-là tu m'aurais posé la question il y a 25 ans dans la ville école et la vie parce qu'on pouvait arriver avec son CV et des envies en disant voilà je veux être bagagé je veux commencer nos hôtels et on pouvait y aller maintenant ça devient de plus en plus délicat il faut des diplômes il faut au moins quelque chose qui résonne dans le curriculumité pour que le recruteur dise ok on y va si toutefois c'est une reconversion il faut déjà que les gens le prôles et le prôles personnellement ils fassent un bilan sur leur vie personnelle savoir s'ils sont prêts à s'impliquer personnellement et à donner du temps une fois qu'ils ont fait ce point-là il y a différents axes si c'est vraiment pour le métier concierge il y en a un principal pour lequel je vais prêcher un peu plus puisque je faisais partie du comité de formation à l'école hôtelière de Cittany à Toulouse il y a la seule option mention complémentaire mention complémentaire qui existe actuellement et est reconnue par l'Académie Nationale et qui dirigeant un diplôme à la fin de cette mention complémentaire officielle qui permettra aux jeunes arrivants dans le métier et j'ai pas dit juste jeunes parce que cette mention est ouverte à tout le monde d'arriver avec des armes et des premières expériences dans le monde de la conciergerie de la baillagerie du voiturier pour pouvoir commencer le métier de concierge ça c'est pour moi une des plus belles formations qui existent parce qu'encore une fois je ne dis pas ça parce que j'étais membre du comité de formation mais c'est une formation qui est très réputée en France la mention complémentaire conciergerie de Toulouse elle a vraiment très bonne presse c'est vrai qu'on la retrouve beaucoup aujourd'hui en conciergerie française elle est représentée par l'académie nationale d'un côté donc ça ça n'a déjà pas de prix elle est gratuite ça c'est une chose qui est très importante pour moi l'enseignement ne doit pas être payant ou en tout cas peu cher en tout cas pour y accéder et elle est surtout accompagnée par des professionnels en activité qui se déplacent quasiment toutes les semaines à Toulouse pour animer des séances de travail avec les élèves on est un petit cocon on est alors j'ai utilisé un parfait pour moi maintenant t'as beaucoup utilisé au cours de l'épisode le on le nous on sent que dans toutes tes expériences tu restes très engagé et de toute façon ça fait honneur à ce que tu disais c'est un métier qui demande de l'engagement et on a du mal à s'en détacher ah bah oui je pense que je partirai avec c'est comme ça mais c'est vrai que ce comité est composé d'une dizaine de personnes qui se déplacent régulièrement à Toulouse et qui accueillent régulièrement aussi les élèves en stage dans leurs hôtels respectifs et ensuite ce comité dépend de l'association des clés dehors donc on se fait écho directement auprès des chefs concierges de l'association des besoins des élèves des soucis de stage que l'on peut rencontrer ou des besoins de stage que l'on peut rencontrer et de créer un vivier pour renouveler justement les concierges parisiens et internationaux donc c'est ce que je vous recommanderais le plus de par l'accessibilité les moyens financiers après il faut s'exiler pendant quelques mois à Toulouse je pense qu'il y a pire comme ville et comme météo en France et puis ça mettra déjà un bon pied à l'étrier pour savoir quel est le niveau d'exigence personnelle que l'on attend que l'on demande pour intégrer l'hôtellerie super merci pour ces conseils au potentiel jeune recrut et pas que jeune comme tu l'as si bien et alors maintenant si on s'adressait à toi Olivier et si on s'adressait au toi du passé si tu pouvais revenir en arrière à un moment que tu décidais dans ta vie qu'est-ce que tu ferais différemment quelle serait la reconversion de Olivier Cambournac un petit peu en tout cas la petite modification s'il y en avait une la question la grande question sans aucune prétention Maxime je ne te dirai rien parce que j'ai fait mes choix professionnels en accord avec mon instinct mes envies et c'est ce qui m'a permis de suivre des chemins certes parfois encombrés et difficiles mais ces chemins je les avais choisis et je les ai choisis et ces chemins m'ont permis encore une fois de devenir ce que je suis à ce jour un homme accompli professionnellement et personnellement parlant donc non je ne changerai rien je ne changerai rien et même je motiverai les gens à suivre leur instinct c'est quand même beau de se dire que malgré tout ce que tu as décrit tous ces événements difficiles tout l'engagement que ça t'a demandé et les sacrifices qu'on comprend en arrière de ça que tu me dises en fin d'entretien non je ne changerai rien et je suis content de cette voie là moi ça me ça me touche beaucoup et je trouve que ça met d'autant plus en lumière ta personne et aussi la personnalité de l'hôtelier que tu incarnes vraiment parfaitement merci Maxime ça va droit te faire et pour partir sur une voie un peu plus plus large est-ce que maintenant tu aimerais nous partager quelques recommandations et notamment un livre pas forcément en lien avec le sujet d'ailleurs mais dont tu aimerais nous parler ici je ne suis pas un grand littéraire moi mais remarque pourquoi pas le métier de concierge pour ceux qui sont un petit peu curieux qui ont envie de lire quelque chose un peu romancé peuvent toujours aller laisser sur un coin de leur table de déchevé le livre d'Herbert Lieberman qui s'appelle tout simplement Le Concierge qui est que j'ai lu moi il y a 20-25 ans qui est la journée type d'un chef concierge un peu romancé mais assez proche de la réalité quand même sur le métier comme il existait encore il y a 25 ans et comme j'aime le croire dans lequel il y a toujours les sens de notre motivation donc ça c'est quelque chose qu'ils peuvent lire c'est que tout le monde peut le lire c'est un bon petit roman qui va vous faire se nourrir sinon je suis personne pour recommander les lectures mais j'ai envie de dire sur le podcast qu'il est important que les gens continuent de lire mais de lire des livres des romans des choses qui ont été vraiment validées non pas juste des simples publications sur les réseaux sociaux sur des subords lambda d'écouter ce que l'un et l'autre ont comme avis non il y a un moment donné il faut que les choses soient vérifiées il faut rater de déformer la réalité on est confronté à ce qu'on appelle des fake news à longueur de journée on est même je pense que même le gouvernement on passe plus de temps à démonter des fake news qu'à nous parler et donner des véritables informations donc retournez un peu dans les bibliothèques retournez un petit peu au B.A.B. aux livres écrits de noir et de blanc sur des sujets X ou Y et arrêter de croire tout à chacun ou ce qu'on entend ou lit sur des réseaux sociaux qui n'est malheureusement plus de mauvaise information développer par la même votre esprit critique pour être capable de faire les différences entre le vrai et le faux et son libre-arbitre absolument allez puisqu'on est dans la série est-ce qu'il y a une citation favorite que tu aimerais nous partager maintenant Olivier ? ah oui tu me fais la totale là Maxime il y en a quelques-unes qui sont un peu légères donc je vais pas les donner au podcast parce qu'on va garder un peu de sérieux il y a toujours quelque chose auquel être qui m'a toujours plu pour l'avoir réalisé moi-même je crois qu'elle dit quelque chose comme faites des bêtises mais faites-les avec enthousiasme et par là moi ce que j'ai compris en tout cas c'est qu'on va faire des erreurs dans sa vie de tous les jours professionnellement moi je crois que j'ai dû réaliser toutes les erreurs possibles et imaginables pour ne plus les refaire pour les comprendre mais dès l'instant elles sont faites de plein gré j'ai envie de dire et en pensant qu'on faisait la bonne chose au bon moment ça va nous permettre de grandir donc en soi Colette Colette m'a donné cette énergie d'avancer d'aller de l'avant et de me dire tu sais quoi si tu trompes tu trompes c'est pas grave tu corrigeras les choses mais fais-le toujours avec ton enthousiasme et avec ton énergie tu vois que finalement t'es beaucoup plus littéraire que ce que tu essaies de nous faire croire wow Colette c'est des classiques et tu nous as déjà partagé tellement de choses que j'ose à peine te demander ça Olivier mais je voudrais quand même t'offrir le mot de la fin si tu avais un message à faire passer aux insiders en plus de tout ce que tu viens de nous dire quel mot final quel message final tu aimerais partager ici on va rester sur cette énergie sur cet optimisme qu'il faut avoir les 18 derniers mois ont été très compliqués à tous les niveaux pour tout le monde mais ne perdez jamais de vue votre motivation pour accomplir les choses que vous souhaitez accomplir c'est ce qui fait avancer ça me donne la chair de poule de le dire et moi de l'entendre étant gamin il y a je crois que c'est Oscar Wilde qui disait quelque chose comme il faut toujours viser la lune même en cas d'échec on atterrit dans les étoiles absolument et ben je crois qu'il n'y a pas plus belle manière de continuer à avancer dans cette période encore un peu dure je pense qu'on en a encore pour quelques mois mais tenez bon serrez les coudes parce qu'il y a un moment donné où les choses vont changer il faudra pouvoir voir l'énergie positive qui m'en ressent il n'y a pas plus belle manière que de de terminer un épisode que celle-ci merci beaucoup Olivier pour ceux qui souhaiteraient maintenant te contacter qui aimeraient finalement continuer cet échange de manière plus privée est-ce qu'il y a un ou deux moyens peut-être pour rentrer en contact directement avec toi oui bien sûr je suis présent sur LinkedIn donc vous pouvez me contacter via LinkedIn pour tout ce qui est conserverie vous avez donc l'adresse mail d'Alternative Chose et puis pour ceux qui ont envie de sourire il y a un petit Instagram qui concerne la société des gentlemen bricoleurs qui traîne également donc ça vous permettra de regarder ce qu'on peut et s'amuser à faire un zone de société différent vous retrouverez toutes ces notes dans l'épisode avec les liens directs Olivier je te remercie du fond du cœur d'être venu faire un tour sur Hospitality Insiders on te souhaite une belle rentrée de septembre et à très bientôt et moi Maxime je te remercie pour ce moment d'échange et longue vie à Hospitality Insiders chers Insiders la conciergerie est un domaine qui m'a toujours passionné j'espère que cet entretien avec Olivier vous aura permis de comprendre les rouages de ce métier emblématique maintenant c'est à vous si vous souhaitez m'aider et me donner de la visibilité rendez-vous sur Apple Podcast pour laisser une note ainsi qu'un commentaire c'est le meilleur moyen de me faire connaître et de faire grandir notre communauté d'Insiders et si vous ne souhaitez rater aucune de mes actualités rendez-vous sur le site hospitalityinsiders.net et abonnez-vous à la newsletter je m'appelle Maxime Blot et je vous dis à bientôt